Alors chers amis, nous allons continuer notre lecture, notre méditation sur l'Église et nous allons aborder la notion du peuple de Dieu, c'est dans la Constitution Numen Vensium, au chapitre 2. L'Église est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi pour cheminer et aller vers le Père. Souvenez-vous du chant, nous sommes le peuple de la longue marche. Cinq points pour nous aujourd'hui. Le premier, la Nouvelle Alliance et le peuple nouveau. Le deuxième, le sacerdoce commun et son exercice dans les sacrements. Troisième point, le sens de la foi et les charismes dans les peuples chrétiens. Quatrième point, l'universalité de l'unique peuple de Dieu. Enfin, cinquième et dernier point, le caractère missionnaire de l'Église. Premier point, la Nouvelle Alliance et le Nouveau Peuple. Dieu pour sanctifier l'humanité, c'est donner un peuple, le peuple de Dieu. Le salut est donc bien le faire à une communauté, je ne nous sauve pas seul, mais bien avec plusieurs. Souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit, dans le livre de la Genèse, Dieu crée Adam et Ève, un homme et une femme. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu sauve une cité, qui dit cité, dit communauté, dit peuple. La fraternité est donc, pour nous, une œuvre de salut et c'est un commandement de Dieu. Et cette alliance imparfaite sur terre de par notre péché prépare l'alliance parfaite au ciel avec le Christ. Voici venir des jours au râle du Seigneur où je concluais avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'auront vue alors que moi, j'étais leur maître, au râle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés au râle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond de l'âme, je l'inspirerai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, nous dit le prophète Jérôme. Et c'est le Christ qui institue cette nouvelle alliance. Le Christ de Jésus en est donc la tête, il en est donc aussi le chef. Et nous, il nous est demandé de former ce peuple corps et âme, c'est-à-dire que ce que nous faisons est en cohérence avec ce que nous sommes intérieurement. Dieu nous donne aussi la dignité et la liberté des enfants de Dieu et il nous est demandé, en retour de ce nom, d'aimer, aimer le Christ et aimer nos frères et sœurs en vue du royaume de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, nous dit Jésus dans l'Évangile. C'est pourquoi le peuple de Dieu constitue pour l'humanité le germe de son avenir qui sera récapitulé dans le Christ de Jésus. La mission du peuple de Dieu, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, est d'être l'instrument de la rédemption de toute l'humanité. L'Église est le sacrement visible de cette unité sanitaire. Le but de la mission du peuple de Dieu est d'unifier l'humanité dans la volonté de Dieu. Voulez-vous, chers amis, participer à cette unification de l'humanité dans la volonté de Dieu ? Grâce au programme. Deuxième point, le sacerdoce commun et son exercice dans les sacrements. Les baptisés, aujourd'hui en baptême, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et offrir par leur vie un sacrifice spirituel saint. C'est ce que nous dit saint Pierre dans la première édite. « Vous aussi, comme Pierre dit donc, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'engagement de chaque pétain est donc une façon d'être et de vivre, offrir sa vie à Dieu par le témoignage, par l'espérance, par la charité. Et ce sacerdoce commun des fidèles, s'ordonne, est en lien avec le sacerdoce ministériel des prêtres, les deux participants à l'unique sacerdoce du Christ. Il n'y a pas les prêtres d'un côté et les laïfs de l'autre, c'est l'un et l'autre qui forment l'unique sacerdoce du Christ. Les prêtres forment, conduisent et offrent le sacrifice eucharistique au nom et pour le peuple de Dieu. Et les laïcs reçoivent des sacrements, pris dans l'action des grâces, témoignent par une vie sainte dans la charité et la sainte. Regardons maintenant ce que cela peut donner par des sacrements. Le baptême, le peuple a été appelé à prophétier sa foi devant les hommes. La confirmation, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est appelé à annoncer et même parfois défendre la foi par la parole et l'action en vrai témoin de Christ. Eucharistique, le peuple prend part à la liturgie par l'offrande de sa vie et la sainte communion. La confession, le peuple reçoit le pardon de Dieu qui le réconcilie avec Dieu et avec l'Église. Avec Dieu et avec l'Église. Quand je me confesse, je me réconcilie aussi avec ma propre communauté chrétienne. Le sacrement des malades, alors les malades sont recommandés à la prière et au soutien de toute l'Église. Lorsque, les pasteurs sont là pour répandre les grâces du Seigneur, pour la sanctification et l'unification avec Dieu, du peuple avec Dieu et pour lui-même. Enfin, le mariage, c'est une mutuelle sanctification dans et par la vie conjugale. Dans les couples mondiaux, l'Église et les prêtres vont aussi prêter. Troisième point, le sens de la foi et des charismes dans le peuple chrétien. Le peuple de Dieu participe à la fonction prophétique du Christ. Le peuple est fait pour annoncer le Christ. Je dis bien le Christ. Si un jour, et ça arrive régulièrement, on vous parle d'Église aussi, de Papsoda, de Fauré, de Pec, de là, de là, de là, vous chantez ça complètement et vous parlez de Jésus. Et là, vous verrez que vous touchez à l'église. Le fait d'annoncer cela manifeste, se manifeste par le sens surnaturel de la foi, de Sainte-Sous-Philé. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit le peuple de Dieu en répartissant ses dons à tous les fidèles en vue du renouvellement et du développement de l'Église. Le Sainte-Sous-Philé, c'est ce petit quelque chose qui fait que là, on sait que c'est l'Église, là, on sait que c'est la vérité, et puis là, on sent quelque chose d'un peu tordu, d'un peu vicieux, et donc on n'y va pas. C'est le sens de la foi du peuple de Dieu. Et c'est une chose très importante. Dans le peuple de Dieu, Dieu donne ses charismes pour construire la société nouvelle moulue par le Christ. Et ceux qui ont la charge de l'Église portent, posent un jugement sur l'authenticité de ses dons et leur usage. Concrètement, pour nous, ici, sur notre paroisse, eh bien, il y a votre curé, l'exilitaire et son équipe pastorale. Quand les gens demandent quelque chose, on regarde si c'est bien, si c'est ordonné à la volonté de Dieu, si c'est ordonné à la volonté de l'Église. Et si c'est cela, eh bien, on y va aux suites ou pas. Et parfois, eh bien, cela n'est pas ordonné où nous nous disons que ce n'est pas le moment, et donc soit on frère, soit nous n'autorisons pas. Quatrième point, l'universalité des uniques peuples de Dieu. Tous les peuples sont appelés à faire partie de l'unique peuples de Dieu. Et l'Esprit Saint est le principe de leur rassemblement et de leur unité dans la doctrine des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. La doctrine des apôtres, c'est ce que nous professons avant la prière de l'Église. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut pas changer le créneau, puisque c'est ce qui nous unit profondément à travers le monde. Le Saint-Esprit unitit le peuple dans lequel se retrouvent les différentes églises particulières. Dans l'Église, avec un grand E, se retrouvent les églises particulières qui apportent leur richesse et de leur échange qui existent entre les églises particulières, donner la richesse de l'Église universelle. Plusieurs traditions peuvent vivre ensemble sans nuire à la primauté du pape, mais bien au contraire enrichir l'Église sous la paternité bienveillante du successeur de Saint-Pierre. En d'autres termes, alors pour nous, ce n'est pas tellement visible, mais dans l'Église catholique, dans l'Église universelle, il église plusieurs autres églises particulières, l'Église, les gréco-catholiques, et d'autres églises à travers le monde. Et l'ensemble se retrouve dans l'unité du ministère du pape. Sur notre paroisse, comment vivons-nous ? Vous avez la chance d'avoir un pergé international, puisque vous avez un normand comme curé, vous avez un béninois comme vicaire, vous avez un yannéen comme vicaire, vous avez aussi un vendéen, bien sûr, avec nous. Et bien cela manifeste de l'universalité des gréco-catholiques. Nous ne serions pas universels, et bien vous n'auriez pas toute cette richesse. Après la Constitution, l'oumane Jensoum énumère différentes composantes de ce peuple en formation qu'est l'humanité. D'abord, les fidèles catholiques, vous avez vu. L'Église est nécessaire au salut, et il y a une vraie nécessité de la foi et du baptême. Saint-Marc nous le dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera le croire sera condamné. Ceux qui refusent d'y entrer dans l'Église, ou d'y rester, sachant que l'Église est utile au salut, car fondé de Dieu par le Christ, ceux-là ne pourront pas être sauvés. Le texte est clair. Deuxième point, les liens avec les non-catholiques. Il existe un vrai lien par l'Écriture, par certains sacrements, et la charité qui nous unit aux orthodoxes, aux protestants et aux ennuitants. Mais ça, c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais avec le pape Jean-Paul II, et le peuple de Noël XVI, et maintenant le pape François, il y a de réels efforts et de réels avancés d'unité. Avec les orthodoxes, par exemple, je pense que nous connaissons. Donc, c'est à nous de travailler et de prier, parce que cette unité, eh bien, attire. C'est un travail patient, dans l'humilité et la paix, et c'est un travail qui produit les fruits. Enfin, les non-chrétiens. Même les non-chrétiens sont ordonnés au peuple de Dieu. Dieu ne regrette jamais ce qu'il donne, et il donne à tous. Ceux qui reconnaissent le créateur, comme les musulmans, ceux qui recherchent honnêtement la vérité, ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile mais vivent dans la volonté et la vérité, sont déjà dans une certaine préparation évangélique et un nom de Dieu qui est illuminable de toutes. Cinquième point, le caractère missionnaire de l'Église. Si nous regardons notre monde, il y a une vraie urgence de réunition. Le Père envoie le Christ, qui envoie ses apôtres, qui nous envoie aujourd'hui. Saint-Paul nous le dit, « En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheureusement, l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi un motif de fierté, et de répandre. » Alors, en conclusion pour nous aujourd'hui, le peuple de Dieu est le peuple élu qu'on parle des Écritures. C'est un être avec Dieu, avec les autres, et une vie à accomplir en Église. C'est aussi une belle mission, et une mission exigeante, qui demande foi, charité et espérance. C'est une aventure au sens propre du terme, où le Seigneur est le capitaine du vaisseau. C'est le sens de notre vie la plus profonde. La mission n'est pas un rêve, ni un concept idéologique, ni une belle idée, mais une réalité qui élève, transfigure, et sacramentalise et ouvre à l'eau. C'est une discussion avec le monde, et parfois un affrontement. C'est une joie, parfois une épreuve, c'est aussi le mystère de la mort. Être dans le peuple de Dieu, c'est rencontrer Dieu comme Dieu le Dieu, à la manière de Dieu. Ce n'est plus moi qui vive, mais le qui est ce qui vive en moi. Amen.